Bonjour et bienvenue à tous, donc l'invité du Docteur Bonin, aujourd'hui c'est Gérard Globo, donc le président de l'association Evo-Fleur. Gérard, bonjour. Bonjour. Comment va ? Ça va très bien. Bien détendu et tout ? Ça va, ça va pour moi. Alors Gérard, on se connaît bien. Donc Gérard a repris l'association Evo-Fleur qui a fait perdurer et qui a surtout en plus embelli cette association. Donc donne-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que vous faites toute l'année. Vous allez, on se concentre pratiquement uniquement sur le fleurissement des entrées de la ville, des extérieurs de la ville. On laisse le soin aux employés communaux de fleurir l'intérieur de la ville. Nous on s'occupe notamment des entrées, côté Chambon, Chambon, Molluçon, Marcia, Osance. On scantonne pratiquement qu'à ça pour l'instant. Mais bon, on a plein de projets en tête. Alors cette association s'appelait avant Evo-Fleur. Evo-Fleur. Voilà. Avec notre ami Raymond qui a été présidé par Raymond Choisier. Et donc tu as décidé de remettre tout en place ? Comment ça s'est passé ? Ça a été un petit peu compliqué. Bon, j'ai assisté à la mort d'Evo-Fleur, quoi, quand l'association a été dissoute. Il y en a certains qui m'ont reproché de ne pas, parce qu'ils savaient que j'étais motivé, enfin que j'aimais bien les fleurs, de ne pas reprendre l'association. Donc j'ai dit, moi je suis tout seul, je ne me voyais pas trop reprendre une association, je n'ai jamais fait ça. Puis après j'ai réfléchi et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer après tout ? Donc c'est de là que j'ai pris l'initiative de recréer une nouvelle association qu'on a rebaptisée Evo-Fleur. Et vous êtes combien de membres maintenant ? On a eu une vingtaine de membres, le bureau comprend cette personne et en tout on est une vingtaine de membres actifs. Et alors donne-nous un petit peu la réalisation que vous avez fait cette année. Ben on a installé une charrette au Grand Creux, la route d'Ausance, qui plaît beaucoup d'ailleurs. On a fait aussi une autre charrette vers le niveau de la gendarmerie. On en avait une aussi, route de Montluçon, enfin au pont Saint-Jacques. On a fleuri le passage à niveau, on a fleuri le niveau du plan d'eau, la rue du 8 mai au niveau de la maison Vial, en haut de chez Robert Vial. Et puis pas mal d'autres petits trucs, les lotissements, les lotissements de biologie, les Trois-Croix, le lotissement du Parc des Ternes. On a eu 9 ou 10 points de fleurissement. Et l'an prochain, il y a d'autres projets ? Il y a d'autres projets. Bon déjà on va améliorer ceux-là parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas trop. Donc il y a des petites choses à améliorer. Puis bon, moi j'ai en tête de faire participer les jeunes, les enfants des écoles. Donc j'ai déjà vu la directrice de l'école Jeanne d'Arc. Je n'ai pas vu la directrice de l'école publique, mais j'ai vu la directrice de l'école Jeanne d'Arc. Je voudrais que les enfants des écoles participent en nous. Parce que j'ai vu ce qu'ils avaient fait sur le mur de l'école Jeanne d'Arc. J'ai trouvé ça super, les beaux de fleurs qu'ils n'ont pas. On a envie de faire un décor, en plus des fleurs, un décor autre que des fleurs. C'est vrai qu'associer les enfants, ça peut faire un but ludique. Voilà, exactement. Et puis bon, elle est partante. La directrice est tout à fait partante. Parce que bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des fleurs, on a des belles fleurs. À côté, on a une réserve d'eau. Bon, il faut la réserve d'eau, il faut arroser. C'est pas très joli. Donc ce qu'on a comme projet, c'est de la cacher, soit avec des palettes qu'on va peindre ou un truc, qu'on a incité à étudier. On voudrait que les enfants nous fassent des peaux, qu'on pourrait prendre après dans ce qu'est le truc. Est-ce que tu es toujours à la recherche de bénévoles ? De bénévoles, bien sûr. On prend tous ceux qui veulent venir à l'association et on les prend avec plaisir. Qu'est-ce qu'il leur faut comme critère pour revenir ? Du temps. Du temps. Du temps de libre. Et après, le reste ? Le bon travail, c'est les arrosages. Bon, la plantation au printemps et les arrosages après. Après, je fais de l'entretien. Ce n'est pas un travail à temps complet. Et comment tu finances un peu tout ça ? Tu sais, on a financé... Au départ, on est parti avec zéro. Zéro euro, parce que l'association est en 10 août. L'argent avait été reversé au club des sourds. Et donc, on est parti avec zéro euro. Donc, j'ai sollicité la mairie Léo et qui nous a payé tous nos achats pour l'année, tous nos plans fleurs. Mais il est vrai qu'on regarde ce qu'on voit sur Facebook, les photos... Bon, et quand on le voit en réel, c'est vrai que c'est magnifique, c'est joli, c'est... Tant mieux, merci. Pour une station thermale, ça donne un plus, c'est un cachet, c'est... Bon, et puis, je pense que ça va plus aux gens, tous les gens apprécient. Mais dans le centre, ça se passe bien. Moi, avec les membres, ça se passe très bien. Puis, j'ai voulu que chacun soit attaché à un poste bien précis. Je ne veux pas qu'une personne qui habite là, là, il s'occupe de là, de là, de là... Elle est bien attachée à un endroit précis. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, j'ai remarqué plusieurs fois que chaque fois qu'il y en a un qui veut aller s'occuper du site d'un autre, c'est là que les envies commencent. Donc, chacun s'appele, tout se passe très bien. Eh bien, Gérard, merci. Oui, je t'en prie. Donc, si vous voulez venir à la presse de Gérard, donc, l'association Evo Fleur, donc, qui nous embellit la ville des Moébains, donc, ce ne sont que les bénévoles. Si vous voulez les rejoindre, ça se passe chez nous, ça se passe chez vous. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous un message sur la page Info en Creuse, et à très bientôt.